Après l'épisode 1 du projet du subtil à la science et en attente du projet suivant, nous vous donnons dans ces podcasts les résultats de nos recherches bibliographiques. Alors tout de suite, voyons si le temps existe vraiment. Le temps est-il constitué d'un passé, d'un présent et d'un futur qui s'écoule de manière linéaire ? C'est ce que nous vivons en regardant nos montres et nos agendas. Mais est-ce la réalité ? La physique nous apprend que si deux observateurs sont très éloignés l'un de l'autre ou que l'un se déplace très vite par rapport à l'autre, ils ne peuvent plus vraiment se mettre d'accord sur la notion exacte de présent. On ne peut résoudre ce problème qu'en considérant le futur comme déjà réalisé, donc déjà présent. C'est la vision actuelle de la relativité générale qui conçoit le temps comme un univers bloc passé-présent-futur, mais gelé, gelé par le déterminisme. Nous ne pourrions pas changer notre futur. La mécanique quantique fait actuellement évoluer ce déterminisme, mais cela implique d'imaginer un espace-temps qui évolue simultanément dans le futur, le passé et le présent. Ceci est la clé de la physique de la conscience qui émerge aujourd'hui. Mais si ces théories n'ont aucune objection scientifique valable, elles se heurtent à une impression subjective. Ce n'est pas possible. Alors, un effet pourrait-il survenir avant sa cause ? Les équations de la physique ne l'interdisent pas. La perspective adoptée par Philippe Guillemin est que c'est notre conscience qui crée la réalité. Notre vécu ordinaire se fait dans un champ d'informations et c'est notre conscience qui en extrait des perceptions pour les décomposer en espace et en temps linéaire. La réalité n'est pas ce que l'on perçoit. Prenons l'exemple de la couleur. Je vois du bleu. J'en ai une sensation précise, mais qu'est-ce que je vois ? Il s'agit de longueurs d'ondes converties en excitation d'air cortical dans le cerveau. Mais personne ne sait expliquer pourquoi le bleu apparaît bleu. Il est impossible de savoir si deux personnes voient le même bleu ni quelle est la vraie source de la sensation. De la même manière, la perception du temps est élastique et subjective. Nous trouvons tour à tour le temps long ou au contraire, cela passe trop vite. Ce sont nos perceptions. Qu'avons-nous choisi d'interpréter dans le champ d'informations pour aboutir à cela ? Le postulat est qu'il existe une conscience qui change l'espace-temps comme une sorte de mémoire vive dont le contenu est sans cesse modifié, associée à une conscience cristallisée, devenue inconsciente, que l'on peut nommer matière, lorsqu'elle ne change plus l'espace-temps. L'idée de différents niveaux de conscience peut aboutir à une vision de la réalité et de l'être humain en au moins trois étages, le moi, l'âme et le soi. Nous aborderons cette perspective passionnante dans le prochain épisode. D'ici là, vous pouvez soutenir le projet du subtil à la science en allant sur le site Hello Asso voir notre projet vidéo et y contribuer. Nous vous proposons de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous suivre jusqu'au prochain épisode professionnel prévu pour la fin de l'année. A très bientôt !